Il est 6h10 sur RMC et on reparle pouvoir d'achat. Nos retraites et nos salaires sont-ils suffisamment élevés ? C'est non pour plus d'un Français sur deux. Les catégories populaires notamment, les plus touchées par la hausse des prix, attendent des actes. Emmanuel Macron a promis de réindexer les retraites sur l'inflation et d'instaurer une pension minimale à 1100 euros. Alors faut-il revaloriser les pensions de retraite ? Peut-on se le permettre ? Élément de réponse avec le reportage de la rédaction signé Pierrick Bonneau. Michel, les gardiens d'immeubles en région parisienne. A 68 ans, il refuse de prendre sa retraite car il a fait le calcul. Avec 1100 euros de pension, il aura tout juste de quoi payer son loyer. Parce que moi je paye 1034 euros, évidemment j'aimerais avoir au moins 1400 euros. Avoir suffisamment pour vivre. Avec près de 1400 euros de pension, Nathalie, elle gagne suffisamment pour vivre. Mais pas plus, cette retraitée veuve a une question pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'avec 1400 euros de retraite, il s'en sortirait ? Une personne retraitée a travaillé toute une vie, je pense qu'elle peut au moins espérer faire un petit voyage de temps en temps. Donc je veux dire, si c'est pour être retraitée, être dans un fauteuil devant la télévision, quel est le sens de la vie ? Mais voilà, pour augmenter les pensions de retraite, les solutions sont limitées. La plus simple serait d'augmenter les cotisations des actifs. Difficile, voire impossible selon l'économiste Frédéric Bizarre. Nous n'avons pas de marge de manœuvre puisque nous avons des niveaux de cotisation qui sont parmi les plus élevés au monde, plus de 26%. Nous sommes vraiment au plafond des cotisations. Seule solution pour booster les retraites, selon l'économiste, allonger la durée de cotisation tout en développant la retraite par capitalisation. On sait qu'aujourd'hui, le système par répartition, si on le laisse fonctionner comme ça, en 2035, vous aurez un niveau de vie des retraités qui sera de l'ordre de 70 à 80% du niveau de vie des actifs. Alors qu'aujourd'hui, vous avez un niveau de vie des retraités qui est de l'ordre de 105%. Donc ça, on peut l'anticiper et pour ça, une retraite par capitalisation. Mais il faut les rendre populaires, c'est-à-dire qu'il faut démocratiser ces retraites par capitalisation comme on l'a fait dans la fonction publique. En attendant la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron, le président réélu a promis un coup de pouce pour les retraités dès l'été, réindexer leurs pensions sur l'inflation.